et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment j'ai réalisé mon diorama pour faire l'imitation de l'eau etc etc alors dans un premier temps je suis parti d'une plaque de mousse extrudée que j'ai découpé au proxon et donc j'ai tracé mon avion à peu près au milieu une fois que j'ai fait le contour j'ai utilisé donc cutter lame de scie etc pour pouvoir commencer à l'encastrer et l'ajuster le mieux possible maintenant que j'ai fini ma prémise en forme j'ai utilisé une pâte qui sèche à l'air c'est une pâte naturelle qui sèche à l'air j'ai commencé donc à enduire tout le boulot que j'ai effectué sans trop prendre la tête dans un premier temps car en fait on va le remodeler ensuite petit à petit donc ok maintenant que j'ai terminé plus ou moins à modeler je viens commencer à placer mon avion j'ai protégé avec du papier xélofen comme ça je vais pouvoir l'ajuster encore plus près autour des ailes le fuselage etc pour avoir le moins de trous possible ensuite ce que je viens faire je viens continuer à le modeler mais cette fois ci avec un petit verre d'eau et et mes doigts je viens commencer à former former les vagues et c'est donc modeler un peu plus mais le fait que ça soit mouillé voilà on a un effet déjà un peu plus lisse et donc plus propre une fois bien sec je vais mettre un petit coup de cale à poncer autour l'histoire que ce soit plus propre pour pouvoir coller ma ceinture alors maintenant que j'ai collé la ceinture j'ai passé un coup de peinture acrylique alors c'est l'acrylique en tube de l'acrylique standard pour avoir une meilleure accroche ensuite j'ai commencé à passer un petit coup d'aérographe un coup d'aérographe avec de la peinture à mots donc là c'est un bleu après le bleu bas je voulais choisir le bleu vous voulez moi je vais faire un filtre par dessus avec un bleu très foncé pour pouvoir varier un peu les nuances de couleur ensuite une fois que c'était bien sec bah j'ai passé avec l'enclat la peinture acrylique valero donc bien dilué avec de l'eau j'ai commencé à le faire au pinceau d'ajustement pour voir des variations en séchant de un peu plus clair un peu plus foncé donc ça vous pouvez aussi très bien le faire à l'aérographe enfin ça c'est à vous de choisir le bleu c'est à vous de choisir etc etc ensuite on va passer un dernier coup d'aérographe donc là le but c'est de trouver une couleur un peu plus turquoise donc j'ai joué avec un bleu un bleu très très pâle très clair du blanc et un peu de jaune et du diluant de chez amos donc là c'est pareil j'ai corrigé après en ajoutant plus ou moins du blanc du jaune ce pour essayer d'avoir une couleur un petit peu un petit peu plus turquoise ensuite j'ai travaillé donc là très très finement toutes les extrémités j'ai fait des variations en fait avec ce bleu turquoise pour avoir des reflets mais voilà c'est vraiment en général le contour de l'avion et les extrémités des vagues par ci par là pour jouer sur les variations de couleurs une fois que j'ai terminé mon travail à l'aérographe j'ai passé une belle couche de vernis brillant une fois que mon vernis brillant est bien sec donc là c'est une étape qui est très long avec du blanc et un pinceau très très fin donc c'est un blanc voilà acrylique je viens m'amuser à faire les petites ondulations autour autour de de l'avion donc plus c'est proche plus c'est serré plus je m'écarte plus je fais des ondulations un peu plus large enfin ça ça à vous de choisir donc j'ai fait ça sur les extrémités des vagues et comme je vous disais donc là où ça pourrait sonner ce n'est le mieux donc là je vais replacer mon avion c'est l'histoire de jeter un oeil si tout est ok et on va commencer donc avec du water texture de chez valero donc ça ça devient très très transparent et en fait je vais en mettre sur toute la maquette donc j'en mets une belle une belle couche parce que sur le pinceau c'est ça tient pas très bien donc je prends un petit bout de bois et ensuite là je viens appliquer avec le pinceau donc l'étaler partout donc là c'est opaque c'est parce qu'on vient de l'appliquer mais en séchant ça devient transparent donc le but c'est en fait c'est de donner tout simplement du relief sur les parties qui sont voilà qui sont trop lisse après le vernis etc ça va donner encore plus de relief donc voilà avec le pinceau je vais m'amuser à faire du chipping partout en laissant plus ou moins des épaisseurs différentes donc voilà une fois que ça a bien séché donc en fait ça m'a voilà ça donne un relief un peu plus de relief encore donc c'est toujours un plus maintenant place à l'avion donc j'ai mis la casserole et hélice mais comme vous le voyez forcément il va falloir ajuster l'hélice pour que l'avion rentre correctement car là les hélices n'ont tout simplement ce que j'ai fait j'ai pris des petites bandes de masquage et en fait j'ai essayé de me mettre donc parallèle 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 à la mer pour que en fait ça arrive à ras sans forcément que ça soit trop court donc pour ça j'y vais crescendo et puis là j'y vais plus du tout crescendo là je coupe à radnay de ma de ma bande hop là sans pitié des deux côtés et donc je viens voir s'il faut que j'en recoupe jusqu'à temps que en fait ça arrive à ras et que ça soit bien bien placé ensuite je viens couper des petits morceaux de mousse extrudée qui ont été fait à la bombe c'était pour faire de la fumée je viens couper des petits morceaux et avec de l'ultra glute chez hameaux je viens juste remplir les creux un peu plus important le long du fuselage ensuite pour avoir encore un peu plus de mouvements et de reliefs j'ai décidé d'appliquer de l'extra heavy gel de chez valero donc là je suis venu le travailler donc tout autour de la maquette aux extrémités des vagues et m'amuser avec un cure-dent et d'autres outils pour pour faire les traînées d'eau et cetera et cetera et pour finir je vais appliquer de la peinture acrylique donc là c'est comme un brossage à sec tout simplement donc brossage à sec au niveau des extrémités car là c'est devenu bien transparent et pour donner un maximum de relève je viens travailler faire un petit brossage par ci par là au niveau des extrémités des gouttes d'eau et c'est et cetera et voilà les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça va peut-être vous aider donc je tiens à préciser bien entendu c'est une méthode parmi des dizaines de méthodes différentes donc c'est un petit tuto explicative après ça vous de la mettre en valeur ça vous de faire comme vous le sentez le choix des couleurs et cetera et cetera en tout cas encore merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et puis si vous avez des questions et des petits commentaires qui font toujours plaisir n'hésitez pas à les mettre et je tâcherai d'y répondre salut à tous les gars ciao